– Alors, Jean va s'en placer, vous êtes en colère. – Non, je ne suis pas en colère, je n'aime pas du tout votre façon de faire vos reportages. Pendant 5-6 jours, vous m'avez suivi, vous repassez cette histoire de PV en racontant n'importe quoi, j'en ai ras-le-bol, voilà, c'est tout. – Vous allez nous expliquer pourquoi, comprenez bien que notre démarche… – Non, ce n'est pas du tout une démarche, c'est-à-dire que le truc qui consiste à suivre les gens pendant 5-6 jours en faisant des risettes et tout, pour faire des reportages un peu de ce type-là, moi je vais vous dire, je n'avais pas tellement envie de faire cette émission. Et là, franchement, ça ne me donne vraiment pas envie de continuer à discuter de ça. Et on voit le niveau, d'ailleurs, c'est-à-dire la pipole. – Vous n'ayez ou pas ? Vous vous dites… – Non, je n'ai rien à nier et tout ça, j'ai déjà tout dit sur ce dossier. – Pour vous, c'est clos ? – Monsieur Bermin, c'est clos, j'ai tous les éléments et je trouve ça lamentable. C'est une histoire d'il y a 5 ans qu'on m'a ressorti, notamment pour me nuire politiquement, j'ai dit ce qu'il était à dire et je trouve ça assez minable de repasser sur cette histoire sur laquelle j'ai répondu, j'ai apporté tous les éléments. Et je le dis gentiment à notre sympathique journaliste qui a passé 5 jours avec moi, quand en plus on dit des choses fausses, ça c'est ça que le journaliste connaît. – Alors, j'en ai pas l'intention de revenir sur ce truc. Moi, j'ai déjà répondu en janvier, j'ai dit tous les éléments, j'ai apporté tous les éléments et effectivement cette histoire me navre, certes, mais tout est réglé, voilà. – C'est derrière vous, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui, très bien. Juste, c'est un portrait de 10 minutes qui vous est consacré, on en parle pendant une minute, c'est de l'argent public, ça n'est pas anormal que le métier de journaliste, que nous fassions notre travail aussi. – Ce qui est anormal, c'est que vous savez quoi ? Vous devriez revenir dans ces cas-là à chaque fois que vous voyez ici un responsable politique sur ce qui s'est passé il y a 20 ans, sur ce qui s'est passé il y a 15 ans et je vous propose la prochaine fois que vous voyez Alain Juppé par exemple de revenir sur les trucs qui s'est passé il y a 20 ans, vous voyez, à chaque fois, je trouve ça incroyable et je vais vous dire, avec les verts, vous avez un côté comme ça insupportable parce qu'aussi bien quand c'est le PS, quand c'est l'UMP, quand ce sont les grosses formations, alors là il y a une tolérance absolue, une sympathie du système et quand ce sont les petits partis, et bien paf, et je trouve ça honteux. Moi je peux vous dire, je suis d'une honnêteté irréprochable, quand je fais une bêtise, y compris parfois, je vais vous dire, il y a une dizaine d'années, j'ai dû payer des impôts en retard, j'ai payé des pénalités, etc. et je respecte l'ensemble des lois, y compris quand je fais des bêtises, voilà, c'est ça la réalité. – Vous êtes là pour pouvoir nous dire ce qui est dit est faux, ce que Michel Saban à la région de France dit est faux, et voilà, ça n'est pas votre vérité et vous nous le dites, on est là pour ça. – Non, non, ce n'est pas ma vérité, il y a des faits tout simplement, et ce qui a été dit par M. Berman dans ce reportage, c'est faux. – Il rapporte les propos de Michel Saban. – Et on peut rapporter les propos du voisin, il suffisait que… – C'est la vice-présidente de la région qui est en charge de dossier, pardonnez-moi. – Il suffisait tout simplement de me dire cela, je vous ai rapporté les documents, les chèques qui ont été faits, et je trouve ça lamentable de faire cette façon de faire du journalisme. – Dont acte… – C'est pour ça d'ailleurs, je vais vous dire, on dit, les politiques aujourd'hui, ils ont plutôt mauvaise réputation, il y a une deuxième catégorie de personnes qui ont très mauvaise réputation, ce sont les journalistes, notamment à cause de ça. – Ce qui aurait été grave ou lamentable, le gens va s'en placer, c'est de le dire, et que vous ne soyez pas là derrière pour pouvoir rectifier si vous le souhaitez. – Non, c'est faux. – Non, mais si, c'est la règle du jeune, vous le savez. – Non, 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 mais franchement, je n'aime pas du tout cette façon de faire. – Bon, alors on va continuer de discuter sur la semaine politique. – Oui, à peine, à peine, parce que je trouve ça lamentable. – On va parler de la semaine politique que vous venez. – Vu sous cet angle-là, je ne trouve pas ça très intéressant. – Votre semaine politique, si, elle était très intéressante, elle concerne les Verts et la France. – Je devrais faire comme Henri Guénaud et partir. – Pardon ? – Si, 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 je ne suis pas loin de le faire. – On va en parler juste après la publicité de cette semaine, donc un peu particulière que vous avez vécue. Jérôme reviendra sur votre réseau et Marc s'occupera du décryptage télistique. Ne bougez pas, nous, on revient. – Ce qui aurait été grave. – Non, 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 vous êtes chier, je me dirais. – Non, mais ça me fait chier, je me comprends. – C'est faux, c'est faux. – Mais c'est bien, vous l'avez dit. – Non, 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 je ne sais pas. – Je trouve ça lamentable. – Mais c'est important. – Non, ce n'est pas important, je trouve ça honteux. – Mais non, mais c'est bien de l'avoir dit. – Je me tire d'ailleurs, vous me faites chier. – Mais non, monsieur Placé, restez là. – Non, 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 je n'ai pas du tout envie de faire des émissions de ce type-là. – Jean-Vincent. C'est important de discuter avec nous de votre semaine. – Non, 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 je trouve ça lamentable. – Mais non, Jean-Vincent Placé, vous ne pouvez pas partir. On fait juste une enquête, on pose les questions, y compris celles qui ne grattent pas plus sur vous que sur salle de personnes. – Sous-titrage MFP. – Prenez une peu de folle, quand...